Bienvenue à l'Institut Européen de Médecine Naturelle. Sur notre plateforme e-learning, nous entamons à présent le premier module du cours d'élixirs floraux californiens. Ce cours vous est donné par M. Robert Villain, pharmacien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons débuter en deux parties ce cours sur les élixirs floraux, qui compte en trois élixirs. C'est pour ça qu'il faut quand même essayer d'avancer, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, on va essayer, au deuxième cours, on va les reclasser dans une sorte de hiérarchie en fonction de symptômes majeurs, je vais dire, ou même de pathologies majeures, de signes majeurs, parce que sinon, ce n'est pas possible que vous avez trouvé la bonne plante, le bon élixir, comme ça, ou alors vous êtes un puits de science. Les élixirs floraux sont un peu différents par rapport au bac et par, je vais dire, leur panel au niveau du choix thérapeutique et surtout au niveau, je vais dire, de largeur de pathologies. Aussi, il faut savoir que bac a été fait au 18e, 19e siècle, avec les pathologies de l'époque et, je veux dire, la sensibilité de l'époque où on n'osait pas dire des choses sensibles. On était encore très pudique à l'époque, il faut bien se dire. Et il n'y avait pas aussi l'évolution des mœurs. Bon, n'oublions pas, les élixirs ici californiens ont été faits dans les années 70, révolution culturelle et sexuelle, il faut bien le dire. Et donc, on va retrouver dans les élixirs californiens des thèmes abordés beaucoup plus « modernes ». Ça va ? Voilà, donc, le panel sera plus moderne au niveau des symptômes et au niveau du ressenti. Vous allez voir, ça, c'est plus agréable par rapport aux remèdes de bac, mais ils sont cumulables. On peut les additionner, on peut les mélanger entre eux. Vous allez voir, c'est super parce qu'il y a des incontournables quand même dans les remèdes de bac. Il ne faut pas quand même laisser de côté ces remèdes. Alors, on va voir un petit peu l'historique. Je ne vais pas trop m'étendre parce que je vous dis, il y en a quand même quelques-uns à voir, mais voir un peu pourquoi, comment sont arrivés les élixirs californiens. Ce n'est pas un remake de bac version californien, le rêve américain, pas du tout. C'est suite à, je veux dire, une impulsion un petit peu de deux personnes, Richard Katz et Patricia Kaminski. En fait, ils habitent dans une région super au niveau plantes. Si vous avez l'occasion d'y aller, rien que, pas forcément pour aller voir les élixirs, mais rien que pour aller dans cette vallée californienne, c'est super. Vous avez un microclimat, un biotope qui est presque isolé, qui date, si on regarde le biotope au niveau plantes, qui est le même depuis des centaines, des centaines, des centaines et des centaines d'années. Qui n'a pas été modifié, qui est d'une réserve naturelle de toute façon. Et donc, ils ont été confrontés à des... Justement, ils connaissaient l'hermède de bac, ces personnes, et ils trouvaient que c'était un petit peu étriqué au niveau conseil. Et donc, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui soit similaire ? Et donc, ils ont recueilli les plantes de cette région protégée californienne, Nevada, la Sierra Nevada, et ils ont fait un petit peu le protocole que faisait BAC. Mais pour ne pas être limité, BAC, en fait, à tester tous ces remèdes lui-même, ou avec vraiment des proches, eux, ils se sont dit, on ne va pas faire le protocole étriqué, on va faire un protocole ouvert. Ça veut dire qu'ils ont produit les remèdes californiens de la même façon que BAC, en changeant peut-être un peu le type d'alcool, et ils ont envoyé ça à des thérapeutes, par le monde, des connaissances, et qui ont évalué les remèdes en aveugle, et voir ce que ça donnait. Donc, ils étaient en double aveugle, ils ne savaient pas ce qu'ils recevaient, et c'était juste numéroté. Et donc, ils ont fait une étude comme ça, très large, et ils ont pu déterminer, en fonction de tous les thérapeutes, donc parfois des thérapeutes dans plusieurs pays recevaient le même flacon, enfin le même produit, mais ils ne le savaient pas. Et donc, ils ont évalué ainsi quel était, je veux dire, l'esprit ou l'image de chaque élixir californien. C'est pour ça que je trouve qu'au niveau profondeur, au niveau ressenti, c'est vrai que c'est plus du vibratoire par rapport à BAC. Puis la façon de le préparer aussi, vous allez voir, on va en parler un tout petit peu, il y a quand même une petite différence par rapport à BAC. Et donc, ils ont interrogé toute cette potentialité de ces plantes, ils les ont limitées à 103, ils auraient pu faire un peu plus, mais ils ont regardé quelle était celle qui était dans cette Sierra Nevada, et donc ils sont arrivés à 103, avec, on va voir au cours du cours, il y en a 32 qui sont les majeurs, et j'ai mis une petite astérisque, une petite étoile dans le cours, vous pourrez les mettre, je pense qu'ils n'ont pas dans les vôtres, qui permettent de vous dire, tiens, tout de suite, ça c'est une majeure par rapport aux autres, mais les autres sont des satellites, c'est pas des mineurs, c'est des satellites, c'est celles qui viennent se greffer tout autour. C'est un petit peu comme les remèdes homéopathiques, vous avez un remède homéopathique de fond, et tous les autres sont des remèdes, je vais dire, d'aigus ou de terrain, et bien donc, c'est un peu cette optique qui a été faite au niveau des élixirs californiens. Au niveau fabrication, donc je vous dis, ça se prépare de la même façon, sauf que l'eau utilisée est une eau pure qui vient de cette région-là. Donc ils utilisent l'eau de source de cette région, ils ont essayé d'utiliser tous les éléments de cette région, pour que la préparation issue de ça soit vraiment typique, qu'il y ait une sorte de confusion entre l'énergie, le biotope, et l'intégralité de cette fabrication. Donc ça, c'est important, un petit peu différent par rapport à Bac, où j'utilisais de l'eau de source, mais pas forcément de la région. Et alors, ils ont intégré aussi un autre, disons, concept, que Bac n'a pas intégré, c'était les quatre éléments, et c'est donc eau, le feu, la terre, et donc ils ont intégré tout ça dans la fabrication, dans l'optimisation de cette énergie. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment des élixirs très vibratoires, très énergiques, beaucoup plus énergiques encore que les Bac. Oui ? Au niveau de l'eau, aujourd'hui, quand vous préparez cela, en fait, en gros, vous préparez vous-même les élixirs ? À partir des bases, oui. Donc les bases, eux, ont une eau ? Voilà, les bases, en fait, quand ils ont préparé les élixirs, ils préparent ça uniquement avec de l'eau d'abord, et puis pour le conserver, ils rajoutent du whisky. Un peu comme Bac rajoutait son... Voilà, exactement. Mais la différence, c'est que Bac utilisait de l'eau pure, mais pas forcément du bois où il avait récolté ses fleurs, puisque lui, c'était très, très arbre, beaucoup d'arbres. Ici, c'est uniquement... Il y a peu d'arbres, il y a beaucoup de... Il y a quelques arbrisseaux, mais beaucoup de fleurs. Donc ça aussi, ça fait... Là, on est vraiment dans... Parce qu'on parle des fleurs de Bac, mais on dirait plutôt des arbres de Bac, ce serait plus logique, mais bon. Et donc, eux, ont utilisé cette eau qui vient vraiment de la même région, qui est une eau vraiment excessivement pure, et ils le stabilisent avec l'alcool. Quand vous le préparez chez vous, l'idéal, c'est d'utiliser une eau peu minéralisée, éviter l'eau du robinet, ça, c'est ce qu'il faut oublier, parce qu'il y a beaucoup trop de calcium et beaucoup trop de chlore. Utiliser une eau de bouteille, peu minéralisée, c'est l'idéal, mais une eau de bouteille. Ça va ? Et pour vous préparer, on va voir un petit peu votre solution. Parce qu'il y a des gens qui sont intolérants à l'alcool, et donc on peut préparer ce qu'on appelle une D2. Donc ce que vous recevez quand vous achetez un élixir californien, c'est ce qu'on appelle une D1. Donc c'est une première dilution, à partir de la solution au mer que eux détiennent. Ça va ? C'est dans de l'alcool, mais c'est une D1. Donc, première dilution, c'est quelque chose qui a été déjà dilué dix fois par rapport à la solution mère. Ça va ? Donc, malgré qu'on dit que c'est un pur, mais même en bac, vous avez des D1. Il ne faut pas croire qu'en bac, vous avez des super concentrés, vous avez des D1. Mais ça fonctionne, de toute façon. Il n'y a pas besoin. On ne joue pas au niveau concentration, on joue au niveau énergétique. Donc le top 32 sera notifié avec des petites étoiles bleues. Et on va voir maintenant un petit peu comment s'utilisent un petit peu ces essences. Et donc la D1, voilà, directement en bouche, mais tenez bien compte que c'est stabilisé avec de l'alcool, donc directement en bouche, ça pique. Il ne faut pas croire. Ça a quand même un alcool à peu près une trentaine de degrés. Donc c'est quand même un peu... Sinon, on peut prendre ça quelques gouttes jusque quatre fois par jour en direct. On peut aussi le mettre dans une petite bouteille d'eau et le boire au cours de journée. Ça, c'est très faisable et c'est très bien parce que là, on n'a pas ce goût piquant en bouche. Ou on peut préparer une dilution, ce qu'on appelle une D2. Donc on dilue dans une bouteille quelques gouttes avec de l'eau peu minéralisée. On a une D2. Pour les enfants, c'est très bien. On peut aromatiser ou utiliser comme complément plutôt que du cognac, on peut utiliser de la glycérine pour les enfants ou du sirop d'érable bio. Ça passe bien puisqu'il y a un petit goût. Ils aiment bien. Ça, c'est une façon de préparer une D2. Alors, la différence, c'est au niveau de la conservation. La D1, ça se conserve très longtemps. La D2, bien sûr, vous avez une date de conservation plus courte. En général, si on ne met que dans l'eau, en général, ça se conserve trois semaines, un mois. Si vous rajoutez de la glycérine, on peut doubler un peu cette durée à deux mois, entre deux et trois mois. Avec le sirop d'érable, même chose. Pourquoi ? Parce qu'on monopolise un petit peu l'eau et donc il y a moins de développement bactérien. C'est un peu plus ralenti. Pothologie, vous voyez, c'est toujours. En grosso modo, c'est un peu comme Bac. C'est quatre gouttes, quatre fois par jour. Vous retenez ça, il n'y a pas de souci. Alors, c'est adapté. Et donc, les fleurs comme ça sont adaptées aussi bien aux femmes enceintes que pour les bébés, les nouveau-nés. Vous allez voir, on peut même les utiliser dans le bain. Parce que Bac n'en a pas parlé, tout ça. Mais on peut utiliser des bains avec des élixirs californiens. pour les bébés, pour les mamans, etc. Pour les adultes, ce n'est pas limité. Donc, on n'est pas obligé que ce soit par voie orale. On peut l'utiliser par bain et même en crème, en application. Vous allez voir, pour certaines pathologies, c'est intéressant de traiter l'interne et l'externe. Donc, vous voyez, c'est quand même plus large au niveau d'utilisation que les remèdes de Bac. Alors, on va commencer nos 55 remèdes aujourd'hui. On va commencer par l'aloe. L'aloe vera, donc, qui est au niveau... Il ne faut pas le voir en tant que plante. Parfois, je ferai... J'essaierai de vous faire une liaison avec ces propriétés, je veux dire, en tant que phyto, en tant que plante, ou en tant qu'homeo, pour que vous ayez une sorte de relation, vous allez voir, parce qu'il y a quand même des liens qui se font au niveau de leur activité, même en remède, comme ça, californien. Donc, l'aloe, c'est au niveau énergie. C'est, retenez bien, surtout, il n'est pas dans les majeurs, vous voyez, il n'y a pas la petite étoile, mais c'est au niveau énergie. Donc, c'est... Son but majeur, ce sera pour rétablir, les épuiser, redonner de l'énergie au niveau esprit, surtout, dans la créativité, une recherche. C'est l'accu. Vous branchez l'accu sur le courant, retenez bien, c'est le brancher, c'est l'énergie vitale au niveau de tout. C'est une sorte de régénération, une revitalisation, c'est on est vidé. Vous voyez, c'est vraiment des pathologies actuelles. Le burn-out, on n'en parlait pas du temps de Bac, le burn-out, on en parle maintenant, qui est vraiment l'essence du burn-out qu'on n'a plus. Quand il y a le burn-out, on n'a plus ça. Il n'y a plus rien qui intéresse, ni vitale, ni famille, ni rien. Donc, on est vraiment... Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que c'est une plante où il n'y a pas votre étoile bleue qu'il faut l'oublier. Et comme petit signe, c'est retenir l'aloe, c'est une plante comme ça qui se dirige vers le ciel. C'est le fer de lance, un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu comme une lance qui est dirigée vers le ciel pour donner cette énergie, pour capter l'énergie au niveau solaire. Alors, les critères de choix, ce sont des petites annotations que j'ai mises chaque fois après chaque plante pour vous donner plus de facilité quand vous allez choisir. C'est ce qui se trouve dans les critères de choix de, si vous voulez, au niveau des élixirs californiens. On peut faire, pour que les gens se retrouvent un petit peu dans le remède, il y a une sorte de gris où vous avez des petites cases et les gens cochent les petites cases avec le sentiment est-ce que c'est perçu toujours, souvent ou jamais. Et donc, ça, ce sont les fameux critères que l'on retrouve parfois justement dans cette sélection pour faire une sorte de sélection et puis à partir de là pouvoir dire quels sont les remèdes qui leur conviennent. Bon, ça, on peut le faire mais vous savez, quand vous avez 103 remèdes, si les gens doivent commencer à cocher 3 critères par 103, vous ne les avez plus. Donc, c'est pour ça que je dis, l'idéal, c'est on va les reclasser dans des groupes particuliers et comme ça, vous aurez plus facile à faire votre choix. Et donc, ici, c'est vraiment celui qui se néglige au niveau physique, affectif. Donc, on est bien dans qu'il ne concrétise rien du tout, il n'a plus de projet ou il n'arrive pas au bout de ses projets. Donc, c'est une situation typiquement tout feu, tout flamme d'abord et puis il n'a plus rien. Il s'effondre. Mais vous voyez que c'est vraiment celui qui a essayé de donner beaucoup de choses et qui n'y arrive plus. Alors, c'est intéressant aussi, c'est que vous avez aussi une liaison, j'essaie de faire quand c'est possible, une liaison entre le physique et le mental. Donc, ce remède au niveau de l'aloe, vous avez aussi des liaisons avec le physique. Et c'est pour ça qu'on retrouve des affections de la peau, les brûlures, les furongles, les coupures, etc. Or, on sait que l'aloe en tant que plante, en phyto, c'est un cicatrisant. Et donc, vous voyez qu'il y a une liaison qui se fait entre le côté éthérique des élixirs et le côté physique que ça peut jouer. Donc, ça peut jouer en traitant l'intérieur, de jouer sur l'extérieur. et sur des choses un peu tumeurs, leucémie, etc. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau-là, vous avez un effondrement total au niveau énergétique. Il faut bien se dire, l'organisme, il est dépassé. Ce n'est pas qu'au niveau de votre pensée, au niveau du physique, au niveau de votre système immunitaire. Il fait partie de vous et vous pouvez avoir un effondrement à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quand même cet aloé au niveau du choix dans cette tumeur leucémie-cancer. Donc, vous voyez qu'il y a une liaison entre le côté énergique et le côté physique. Donc, ça, c'est au niveau de l'aloé. Au niveau de l'aloé, donc, moi, j'aurais mis une petite étoile à cet aloé, mais bon, ce n'est pas moi qui fais les critères des 32, les choix des 32 majeurs. Mais pour moi, je veux dire, à cette époque-ci, il faut dire que ça a été créé dans les années 70. On ne parlait pas de burn-out, comme maintenant. Mais je pense que si la réévaluation de ces 32 majeurs devait être faite, je pense que l'aloé serait dedans. Parce que je trouve que c'est vraiment une importante. Moi, c'est une que je propose souvent. On voit souvent dans les matériaux de l'aloé véra avec lesquelles... Ça, c'est au niveau phyto. Et donc, au niveau phyto, vous n'avez pas l'effet au niveau du psy. Vous n'avez que l'effet cicatrisant, furongle, etc. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On fait des crèmes pour les mains, base d'aloé. Ça sert souvent... L'aloé sort une espèce de gelée, comme un gel. Ça sort de base pour toutes les cosmetos. Quand vous voulez faire votre cosmétique vous-même, par exemple, incorporer des huiles essentielles, vous prenez un gel d'aloé bio que vous achetez et vous incorporez vos huiles essentielles dedans et vous avez votre base. Voilà. Mais alors, il n'est que comme véhicule et vous n'avez pas l'esprit aloé. Ça, ça va. Il n'aura pas... Ce n'est pas le même que si vous utilisez par exemple l'aloe en élixir californien et que vous l'incorporez dans une crème par exemple d'aloé, alors là, vous allez avoir... Donc on peut utiliser les élixirs en les incorporant dans une base. L'idéal, je veux dire, pour l'aloe, c'est l'incorporer dans un gel d'aloe. Ça, c'est le top du top. Et là, vous avez une crème brûlure qui marche super bien. Mieux qu'une Rescue parce qu'elle est vraiment adaptée à la brûlure. Rescue, c'est une polyvalente. C'est un remède d'urgence, ça le dit bien. Mais ça, non. C'est vraiment un remède brûlure, furonculose, etc. Donc on peut, à partir des élixirs californiens, faire votre crème si elle a un tropisme cutané, bien sûr. Ici, elle en a, tout à fait. Et c'est ça, la différence, un petit peu, je vous dis, c'est plus précis au niveau des élixirs californiens que les bacs. Alors la deuxième, qui vous allez voir, est tout à fait différente, l'Alpine Lily. C'est un lisse, un lisse de cette région-là. Et donc là, on est sur le côté féminin. Et je vous parlais justement de ces années 70. On est vraiment sur l'identité féminine, mais surtout l'identité sexuelle féminine. On est vraiment, vous voyez, on n'en parle pas dans les bacs, de choses comme ça. Ici, on y est, Alpine Lily. Il n'y a pas beaucoup au niveau synthétique de ce qu'on peut dire, mais vous allez voir dans le critère de choix, ça va vous éclairer un petit peu plus. Voilà. En fait, ça aborde le mal-être au niveau physique, psychique, son aspect féminin. C'est quelqu'un qui sent mal dans sa peau, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc l'identité sexuelle au niveau physique, la tendance, est-ce qu'on est bi, hétéro, on ne sait pas bien, homo, on ne sait pas. Donc là, c'est vraiment sur ce côté-là de se sentir bien. Et donc, ça ne s'adresse pas qu'aux hommes ni qu'aux femmes, c'est pour les deux. C'est ce mal, le mal-être, cette difficulté d'expérience positive au niveau féminin ou au niveau masculin. Les femmes, il y a un petit peu plus, bien sûr, puisqu'il y a aussi le côté grossesse, le côté allaitement, sexualité, les règles, etc. Donc ça, c'est bien sur le côté jeunes filles qui ne savent pas bien encore, vous savez, les 12-14 qui ne savent pas bien leur identité sexuelle. Ça, ça fonctionne pas mal. D'essayer de remettre un peu les fonctions en place au niveau de l'esprit. Elles sont encore dans la première phase de leur vie de filles encore et pas encore des ados. c'est vraiment cette évolution. C'est celui qui voit la femme comme le sommum. Lui, il est toujours en retrait. Pour lui, il n'y a que les femmes. Il n'a pas de considération pour les hommes. La femme, c'est le piédestal. C'est la vie qu'on va donner. pour essayer pour essayer de s'ouvrir vis-à-vis des autres, des autres personnes. C'est ça. Il a vraiment, il l'idéalise, si on peut dire, la femme. Pour lui, c'est l'être super, etc. Par exemple, un homme qui aurait des relations privilégiées avec sa mère ? Oui, tout à fait. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas de relation sexuelle. C'est juste imaginaire, c'est fictif, c'est juste, c'est quelqu'un de parfait, c'est un être exceptionnel. Et donc, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc, parfois, ce sont des gens qu'il faut essayer de couper un peu le cordon. Et donc, ça marche pas mal. Oui. Et garçons et filles, vous avez parfois aussi le niveau féminin qui idéalise le père. C'est plus rare, je vous dis, c'est plutôt dans l'autre sens, mais ça peut arriver. Et donc, ça permet de couper, de prendre, d'envisager sa vie propre. Surtout sa vie féminine ou masculine. Mais surtout, chez les jeunes filles comme ça, première enfant, première grossesse, ça, ça marche vraiment bien. Ça permet de te remettre un peu les choses au point parce que souvent, au niveau homéopathique, on appelle ça les jeunes filles pulsatillas. C'est les tout timides qui croient qu'elles vont arriver à rien. C'est la catastrophe. C'est la débâcle. Il n'y a rien qui va. Ça pleure tout le temps. Ça peut être consolé, mais c'est très difficile et c'est très attaché à sa mère. Donc, c'est vraiment, vous voyez, elle n'a pas encore pris son indépendance. Ça, c'est vraiment typique de cette Alpine uni. Mais j'avais un client comme ça, c'était un homme ou sa mère. Les femmes, en général, pas rien que sa mère. Ça ne mère pas. C'était vraiment un cas particulier. C'était toutes les femmes. Il idéalisait toutes les femmes. Mais en dénigrant tous les hommes. Donc, vous voyez, c'était vraiment pas... On avait peur de le voir en pharmacie parce que s'il y avait un homme dans la pharmacie, que ce soit moi ou pas, il ne se retournait pas. Donc, c'était vraiment... Jusqu'à la grossièreté et les gros mots, etc. Donc, c'était vraiment... Ouais. Donc, ça permet de moduler un peu cette perception réelle des choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis au niveau concentration ici du terme, c'est difficile. C'est pour ça que je préférais le critère de choix pour vous un peu étoffer un peu quel était le choix de votre alpine lili. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai fait cette deuxième partie de critère de choix pour vous aider un petit peu dans la sélection des remèdes. Alors, la troisième, c'est l'angélique. Alors, l'angélique, c'est une plante qui existe aussi dans nos régions. On va voir qu'il y a une forte ressemblance par rapport à la plante de chez nous. Et donc, surtout, c'est le problème de déséquilibre du système nerveux en résumé. Elle fortifie le système nerveux, le système tissulaire aussi et surtout la communication avec le soi intérieur, donc avec soi-même. Donc, c'est vraiment un déséquilibre au niveau système nerveux interne pour être plus précis. Ce sont des gens en général qui n'écoutent pas leur corps. Vous allez voir que ce n'est pas triste au niveau des effets. Et donc, ce sont des gens qui matérialisent tout. Tout n'est que du matériel, du physique. Voilà. Il n'y a pas, au niveau de l'esprit, pour eux, l'esprit n'est que, il n'a pas besoin de réfléchir, il doit agir. c'est que la source spirituelle, elle n'y est pas, c'est uniquement du matériel, purement du physique. Et donc, évidemment, ils ne comprennent pas un petit peu la relation qui est entre le spirituel et surtout quand ça leur arrive. Et donc, c'est un remède qu'on ne va pas sortir tout le temps, mais dans les pathologies graves, de phase terminale, les cancers, les gens en chirurgie cardiaque avec un triple pontage, des choses comme ça, des leucémies, etc. Non pas dans le côté leucémique comme on a vu l'Aloé, mais ici, vraiment, pour qu'ils puissent, je veux dire, un peu penser qu'ils risquent de mourir. Et donc, penser un petit peu qu'est-ce qui se passe, est-ce que je ne ferais pas bien de penser un petit peu à autre chose que du matériel, que du matériel, voir un petit peu si le spirituel, si le côté esprit pourrait un peu m'aider quand même dans ce que je traverse comme situation. On peut trouver ça aussi dans les troubles neurologiques comme l'épilepsie. Il y en a pas mal qui sont traités, surtout dans les jeunes aussi, et qui ont des troubles neurologiques, donc qui n'arrivent pas un peu à s'adapter, qui sont trop, il faut dire, c'est l'effet des médicaments aussi que l'on donne, donc qui ont un esprit soit un peu embrouillé ou qui n'arrivent pas à se concentrer sur ce qu'ils font. Au niveau des épileptiques, ça marche bien, ça permet de les reconcentrer, redynamiser sur les épileptiques. et sur tous les problèmes, je veux dire, des enfants qui ont des difficultés scolaires. Pas penser aux enfants qui sont ce qu'on appelle les hyperkinétiques, ça c'est tout à fait différent, mais dans les troubles de l'attention réels, pas dû à un phénomène comme ça, mais dû à des phénomènes de sentiments au niveau de la vie de famille, donc de sentiments qu'ils se sentent abandonnés, pas compris par les parents. et donc problèmes scolaires, difficultés, etc. Ça peut être un problème vis-à-vis des deux parents ou vis-à-vis aussi frères et sœurs. Donc ils n'ont pas trouvé, si vous voulez, un peu leur place, on va voir, il y en a une autre qui est plus spécifique de la place, mais ils n'ont pas cette relation fusionnelle, je veux dire, dans la famille. Et donc ça peut être considéré aussi, pas comme une maladie grave, mais comme un sentiment de... il y a quelque chose qui ne va pas, un gros malaise. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de pathologies au niveau enfant qui sont avec ce type de signe d'appel l'angélique. Et donc, au niveau phyto, c'est une plante qui agit sur le système nerveux, c'est une décontracturante, c'est une plante qui est relaxante. Donc vous voyez qu'il y a quand même une liaison entre la phyto et se remettre quand même californien. Mais beaucoup plus loin puisqu'ici, on est vraiment dans les pathologies où on a besoin d'une sorte de liaison, de se rentrer un peu en soi et de dire « bon, qu'est-ce que je fais ? » « je me bats, je ne me bats pas, » etc. Donc vous voyez, il y a quand même une sorte de confiance en soi à retrouver. En général, ces gens ne font confiance qu'à l'extérieur, que du matériel. Le médecin lui dit de faire ça, il fait ça, mais il ne se pose pas de question « est-ce que je ne peux pas aider à ce qu'elle aille mieux ? » N'oubliez pas la guérison, 50% d'esprit, 50% de médicaments, au moins, 50% d'esprit. Et donc ça, c'est vraiment l'angélique est dans cette optique de choix. C'est de se comprendre soi-même. Vous voyez que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la petite étoile que ce n'est pas une mineure. Je vous dis, je pourrais mettre des petites étoiles presque à toutes, mais ce n'est pas possible. Alors celle-ci, chez nous, elle n'existe pas tout à fait la même chose, mais il y a des variétés de datura. C'est la stramoine chez nous. Ça s'appelle comme plant. Donc c'est une grosse plante toxique en Europe. Ici, c'est une variété Angel's trumpet, donc c'est trompette des anges. C'est un peu joli, pour dire, c'est juste la forme, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils l'ont mis. Pourquoi les anges annoncent y assureurs au niveau de la mort, des grandes transformations. Vous voyez, on est toujours dans cette optique. Ici, c'est tout à fait différent par rapport à l'autre où il fallait se parler. Celle-ci, c'est les grandes transitions. C'est les grands départs. C'est encore un tout petit peu plus loin que la précédente. Donc c'est son évolution. C'est le franchissement du départ. C'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est ceux qui ne croient à rien. Les athées, ce qui ne croient pas à la mort, qui ne croient à rien du tout. Ils ne croient pas aux transitions. Ils ne croient qu'est-ce qu'ils voient. Et donc, ça c'est parfois intéressant aussi dans les crises intenses. Les gens qui sont plus loin que le précédent, qui sont vraiment en train de mourir, qui sont en phase terminale comme le précédent, mais qui n'arrivent pas à communiquer et ont cette terreur. dès qu'on parle de mort, c'est la catastrophe. Donc ça, ça permet une sorte d'acceptation un petit peu de ce qui se passe. Parfois, ça fonctionne bien aussi chez les enfants de personnes comme ça qui sont à l'article de la mort pour qu'ils acceptent cette mort de leurs proches. Parents vis-à-vis des enfants, mais l'inverse. Pas forcément rien que les enfants vis-à-vis des parents, mais aussi quand ce sont des parents et que les enfants sont jeunes et qui sont aussi à l'article de la mort. Donc c'est dans les deux sens. Ça, c'est vraiment le dépassement de la précédente. On est vraiment à l'article de la mort et on veut essayer d'accepter, faire une sorte de confiance spirituelle vis-à-vis de ce passage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super profond. la datura, c'est vraiment une super plante au niveau du changement comme ça. La crise profonde. Les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, pourquoi moi. Et il y en a pas mal à ce niveau-là. Donc, c'est une plante, je vous dis, la datura, l'astramoine, c'est une plante toxique. Donc pensez bien, c'est une plante avec cette vision de mort. Si on en prend trop, l'astramoine, on en meurt. Donc, voilà cette vision qu'il y a au niveau phyto et au niveau élixir californien. Donc, vous voyez que au niveau choix élixir, on est vraiment dans des pathologies et dans des concepts plus modernes qu'au niveau de Bach. Par contre, c'est intéressant de les coupler, vous allez voir, pour certains mélanges. Alors, la suivante, c'est l'arnica. L'arnica, je ne vous la présente plus. C'est une variété d'arnica. Ce n'est pas la même que ce qu'on trouve au niveau des Alpes, etc. Mais, vous allez voir, au niveau de sa figure, aussi au niveau de son image, l'arnica, elle a la même chose. C'est au niveau de tout ce qui est choc, traumatisme. On est vraiment dans cette optique-là. Mais traumatisme, ici, on ne sera non plus dans le traumatisme physique, oui, physique grave, déjà, et émotionnel. Il y en a une autre pour l'émotionnel, on verra, mais on est quand même dans un tout petit peu dans l'émotionnel, mais c'est surtout le traumatisme physique. C'est quelqu'un qui a eu un accident de voiture, je prends un exemple, un accident de voiture grave qui se retrouve six mois à l'hôpital. Voilà, ça, c'est l'arnica. Et on va voir que ça va engendrer des troubles au niveau de son énergie. C'est pas limité au niveau de son physique, mais au niveau de son énergie, pour sa rééducation, c'est intéressant de lui adjoint de l'arnica. En homéo, on donne aussi, mais ça, c'est le côté hématome profond, hématome du cœur ou de l'esprit, les bleus de l'âme. Au niveau homéopathique, on donne de l'arnica en dilution élevée, en 10 000 cas, etc. Au niveau arnica, remède californien, on donne cet arnica pour justement ce côté traumatique encore physique. Si c'est émotionnel, vous allez voir, il y en a une autre qui sera plus proche de notre arnica homéopathique. Donc traumatisme majeur, accident, opération, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, état de choc, donc plus d'énergie dans votre corps. Ça cicatrise mal. Les gens qui ont difficiles à cicatriser, les gens qui ont difficile à se remettre, soit c'est une opération de la hanche, une opération du genou. C'est aussi des grosses opérations, ce n'est pas limité à des accidents de voiture. Des fractures, des mauvaises fractures, vous voyez, je vous ai mis un petit peu. C'est vraiment le beau remède. Je veux dire, je veux dire, presque tous les jours, on peut utiliser cet arnica en remède. Ça, c'est une qui manque à Bach. dommage parce que c'est vraiment une superbe plante au niveau de tout ce qui est. Ça fonctionne chez les ados qui font du sport, les gens qui font du ski, qui font une déchirure, les déchirures méchantes. Ici, j'ai eu mon neveu, triple déchirure, les deux côtés au niveau maléolaire, au niveau plus une déchirure au niveau du mollet. Tout ça, parce qu'il a glissé sur une orange de Gilles. Donc, il était content. c'est un truc qui fait c'est tout bête, mais ça fait super mal et ça, ça fonctionne super bien. Parce qu'en externe, oui, il avait une kiné qui venait, mais ce n'est pas suffisant. Ça, ça permet de cicatriser. Les béquilles, ils ne l'utilisent plus. Plus besoin. Je ne dis pas que c'est totalement parti, mais au moins, il a récupéré. Normalement, en général, pour une cicatrisation comme ça, pour une déchirure et une triple déchirure, grosso modo, avant six semaines, vous ne bougez pas. Ici, il est à trois semaines et il marche. Ça, ça permet vraiment de recycatriser, de permettre de redynamiser un peu votre corps. Une déchirure, il y a toujours une raison. Je ne dis pas qu'il n'y avait que l'orange. Il y avait sûrement une raison psychique qui était bloquée et donc, il s'est déchiré parce que le corps lui avait sûrement donné des informations avant qu'il n'a pas tenu compte, un peu comme l'autre. Et donc, voilà, il lui a dit c'est comme ça, tchac. Voilà. Oui. Et dans ce cas-là, il l'a utilisé en externe ? Il l'a utilisé en interne. Non, je ne lui ai donné qu'en interne parce qu'en externe, il avait le kiné qui lui faisait des massages. Oui, massages avec chaud, froid, etc. Et donc... Et en interne, donc c'est 4 houtes 7 fois par jour ? Oui. Pendant combien de temps ? Moi, je l'ai tout le temps. Il est encore en train d'en prendre. Ce n'est pas 3 semaines qu'il est en réveil ? Non. Non. Justement, c'est beaucoup plus énergique qu'un bac. Un bac, c'est vrai, c'est 3 semaines. Parce qu'après 3 semaines, je veux dire, on arrive à une sorte de saturation au niveau de l'effet. Et ça, c'est dû à son effet énergétique qui n'est pas constant dans le temps. Au bout d'un certain temps, on remarque qu'il y a une sorte de saturation qu'on n'a pas avec les Californiens. C'est vrai que l'idéal serait de le mettre un peu en externe, mais bon, je ne peux pas être toujours derrière lui. Ce n'est pas possible. Mais sinon, c'est vrai que c'est une très bonne idée de le mettre en externe. En compresse, moi, je l'aurais mis en compresse et pas forcément pas mal. En compresse directement au niveau des lésions, une petite compresse neutre, vous le mettez, vous laissez poser quelques minutes, ça absorbe très vite au niveau de la cutanée. Mais en règle générale, c'est combien de temps de traitement pour avoir des résultats ? L'effet, c'est 10 jours. Déjà, ça apparaît au bout de 10 jours. Ici, c'est parce que c'est une lésion assez très neutre, mais sinon, 10 jours, au niveau d'effets qui ne sont pas forcément physiques, au niveau énergétique, on a un effet en 10 jours rapide. C'est très très rapide. Mais on peut le continuer plus longtemps. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de souci. Donc on pourrait également prendre les 4 gouttes et le diluer dans une solution alcool et masser avec ça ? Peut-être pas de solution alcool, mais déjà, mettre les 4 gouttes dans une solution aqueuse ou dans un petit peu de glycérine et vous l'appliquez pour que ça reste sur place. Mais il faut une solution qui absorbe bien l'eau. Pas une solution huileuse. Sinon, ça ne va pas aller. Les huiles essentielles vont très bien dans l'huile, mais pas l'hermède californien ni l'hermède de Bac. Il faut une solution, un gel, à la limite, votre fameux gel d'Aloe, tantôt, on peut le mettre ou un autre gel ou vraiment une crème qui soit vraiment très hydrophile qui absorbe très bien l'eau. Alors là, ça pénètre vite. Il n'y a pas besoin de masser. C'est juste... Moi, parfois, quand les gens ne savent pas quoi faire, je dis, vous le diluez dans un tout petit peu d'eau, vous imprégnez une compresse, vous le laissez sur place et basta. Il y a vraiment une diffusion qui se fait au niveau cutané et ça marche très bien. Ça, retenez-le. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut dans votre trousse d'urgence. Pourtant, il n'y a pas... Il n'y a toujours pas l'étoile. Ça devient une valise. Oui. C'est pour ça que c'est difficile. Mais après, on se fait... C'est un peu comme je veux dire l'aromathérapie. Vous avez les huiles essentielles. Moi, j'en ai 180 chez moi. Mais toutes ne sont pas utilisables chaque jour. Vous allez avoir vos affinités. Au niveau des élixirs californiens, vous allez faire vos propres affinités. J'ai mis les 32. Ce n'est pas ceux que j'utilise tous. Moi, j'utilise plus d'autres. Mais bon, eux, ils ont défini ces 32 parce qu'ils ont essayé un petit peu de mettre à l'époque... On est dans les années 70. Maintenant, nous sommes quand même en 2016. Vous faites vos 32 ailleurs. Vous allez voir. C'est à vous de faire votre trousse. Mais n'essayez pas de les mettre les 100 et 3. Ça, ce n'est pas possible. Essayez de vous limiter à une trentaine. Ça, c'est bien. À une trentaine, c'est chouette. Parce qu'alors là, on les maîtrise beaucoup mieux et on a plus d'affinités, je vous dis, pour le choix. Et on met vraiment le doigt dessus. Vous allez voir, avec 30, on fait des miracles. Il y a une date limite d'utilisation ? Il y a une date limite. En général, sur les hélices californiens, je crois que c'est 10 ans comme les remèdes de Bac. C'est 10 ans sur la D1. 10 ans parce qu'ils sont obligés de mettre une date. Mais bon, c'est un peu comme l'homéopathie. Moi, j'utilise mes tubes d'homéopathie qui sont périmés depuis très longtemps. Ça fonctionne toujours. Vous savez, on est obligé, au niveau légal, de mettre des dates mais les hélices californiens ou les remèdes de Bac, c'est conservé dans l'alcool. C'est fictif, ça fonctionne très bien. Ce qu'il faut, c'est les redynamiser de temps en temps. Ça, c'est important. Si vous en faites, quand vous faites votre solution, il ne faut pas avoir peur de la réagiter avant de l'utiliser. Ça, c'est important. Parce que c'est ça qui fait son efficacité, c'est l'énergie. Donc, si vous allez laisser reposer pendant 10 ans dans votre étagère et que vous la prenez direct, ça, c'est pas bon. Par contre, si vous la réagitez pendant quelques minutes et puis, voilà, vous allez redonner l'énergie à ces molécules et vous avez un effet. Vous voulez mettre un peu le soleil. Ça, c'est encore mieux. Voilà. Il faut de l'énergie. Ça, c'est important. Comme ça, vous allez relancer un petit peu son effet. Donc, vous voyez, gros remède au niveau de tout ce qui est chirurgie et traumatisme en général. L'accident de voiture, moi, c'est souvent le cas où je le donne. Alors, ça, c'est une très jolie. Le nom est très joli. Baby Blue Eyes. Donc, c'est les yeux bleus du bébé. Ils n'ont pas choisi des noms très compliqués. Ils ont regardé quelle était la couleur, la forme, etc. des fleurs pour leur donner le nom parce que le nom scientifique, je vous l'ai mis là-bas, c'est pas facile à retenir. Mais par contre, c'est intéressant, c'est que dans le choix des noms, il y a une sorte de, je veux dire, de moyen mnémotechnique de retenir un petit peu quelle est l'image générale de la plante. Ici, on parle de baby, donc pensez à enfant, enfance, voilà. ça va faire le tout, mais vous allez voir. Donc ici, on est vraiment tout à fait différent. On est dans l'innocence, la confiance enfantine. C'est pour tous ceux qui ont perdu cette sorte de confiance ancestrale, avec le contact, un peu une sorte de, je ne veux pas dire confiance totale en l'autre, mais ne pas tout le temps être sur la défensive. Ça, c'est pour ceux qui sont toujours toute griffe d'or et qui envisagent l'autre comme l'ennemi potentiel qui va vous descendre au premier coin de rue. Donc ça, c'est vraiment la personne qui est coupée du monde extérieur et surtout de son, cette fameuse liaison, cette fameuse confiance quand même de faire un petit peu tout le monde n'est pas votre ennemi. Et donc ça, c'est quelqu'un qui, au niveau de son enfance, a vécu une image paternelle souvent, l'image paternelle pas très glorieuse et qui a perdu cette confiance et donc qui est méfiant. C'est le cynique méfiant, méprisant. Donc là, il y en a pas mal dans certaines sociétés. Et si vous avez un chef comme ça, bien du plaisir. Et donc ça, ça permet justement de redonner un peu ce... de redevenir humain. Ça humanise les gens. Ça, c'est important de s'humaniser vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi parce que les gens qui sont comme ça sont déshumanisés vis-à-vis d'eux. Et donc, ils ont une vie de famille catastrophique. C'est quelqu'un qui a toujours dû se débrouiller tout seul et donc, il croit que la vie est comme ça. Il ne veut d'être de personne. Et donc, je ne vous dis pas la vie de couple, en principe, s'il en a une, c'est catastrophique parce que c'est lui qui décide tout. Il n'a besoin de personne. Au niveau des enfants, même chose. C'est une catastrophe. c'est vraiment quelqu'un qui vit un enfer, une prison sans barreaux. Donc, très, très intéressant au niveau de certains cas. Vous n'allez pas voir ça tous les jours, heureusement. Par exemple, dans ces cas-là, si on donne combien de temps on doit donner à ce genre de personnes parce que c'est un état qui donne depuis tellement longtemps, souvent. Il faut longtemps. Oui, il faut du temps. Mais est-ce qu'ils peuvent prendre ça toute leur vie ? Certainement. Moi, j'ai certains cas assez lourds comme ça où ils prennent ça pendant six mois. Et parfois, c'est l'épouse qui vient chercher et qui lui donne parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Et alors, une fois que la conscience tombe, ça, c'est super. Mais je vous dis, il faut insister parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont des états qu'ils vivent depuis toute l'enfance. Ce n'est pas en deux, trois cuillères de la peau que ça va changer. Il faut quand même au moins entre trois mois et six mois pour qu'il y ait une amélioration. Mais ça se voit. L'épouse, vous le dit, souvent, et les enfants, voient la différence. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie sociale, je peux le dire, pas de vie sociale au niveau familial. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas voir ses enfants s'ils jouent au foot, il ne va pas les accompagner à l'école, rien. C'est boulot, boulot. et puis, chez lui, c'est comme ça. La femme a la cuisine, elle fait la popote, elle doit les courses et tout, il n'y a rien. Ça va ? Et donc, parce que lui, il se débrouille tout seul, elle doit savoir se débrouiller toute seule. Et même chose pour les enfants. Donc, c'est vrai qu'on voit une grosse différence quand ça commence à agir et ça se répercute. C'est vraiment... Je n'ai eu un seul cas, heureusement, parce que... Mais c'est souvent l'épouse ou les proches qui viennent. La personne, je n'ai jamais eu personne qui m'a fait la démarche proprement dit. Oui ? On peut les mélanger dans un enfant. Oui. Et jusqu'à combien ? Moi, je vais dire, je suis comme bac une fois qu'on dépasse 5, 6 remèdes. L'avantage de ceux-ci, c'est que vous avez des remèdes qui sont complémentaires. Vous avez... Par exemple, on a vu tout à l'heure les remèdes de mort, etc. C'est très proche. Que bac, c'est... Voilà. Bac, il a fait dans toutes les directions. Et donc, parfois, c'est intéressant de mettre un bac avec une ou deux élixirs. Ah oui, oui. Moi, je mélange parfois un bac et les élixirs. Surtout chez les enfants. Par exemple, je mets un rescue chez les enfants avec de l'arnica. Ça, c'est... Vous avez le... Ça, c'est le top. Un rescue, arnica. Chez les bébés, ça, c'est super. Les bébés où l'accouchement, c'est mal... Oui, il faut penser à la maman, mais le bébé, il a vécu aussi un truc. Celui qui a été ventousé, qui a été au forceps et tout ça. Et pour les pousser dentaires, par exemple ? Oui. Ah oui. On va voir. Il y en a un plus spécifique. Oui. Ah non, il part avec le cas avec... Non, parce que... Non. Non, par contre, les interventions au niveau mâchoire, oui, c'est intéressant. Ça, oui. Sur ceux qui ont subi problème de prothèse ou problème d'extraction, elle est dans de sagesse, tout bêtement. Ça, ça marche très bien. Mais sur les gencives, on va voir, c'est plus un autre... C'est plus inflammatoire. On va voir, c'est un autre remède. Mais c'est intéressant. Et là, on peut le diluer en D2 et appliquer directement chez le bébé. Donc ici, vous avez vu un petit peu ce sentiment de souffrance. Il souffre, mais il ne veut pas le montrer parce qu'il a dû se débrouiller. Souvent, c'est où le père est parti très jeune, soit décédé, ou souvent, ça s'est mal passé. Souvent, les enfants ont été battus et donc séparation. C'est la mère qui a eu la garde. Enfin, toutes les choses comme ça dans notre société. Alors, la suivante, c'est le basilic. Chez nous, ça s'appelle le basilic. Et là, on revient dans le côté identif, l'identité sexuelle. Un petit peu comme l'autre, mais ici, là, on avait vu que c'était les jeunes filles qui ne savaient pas bien qu'est-ce qui se passe. Ici, ce sont vraiment le conflit de secrets cachés, etc. Donc, penser aux abus sexuels, ça arrive, mais aussi, donc, d'un des deux du couple. Et aussi, le problème, c'est que le couple n'arrive pas à avoir cette harmonie au niveau sexuel, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses cachées d'un côté, de l'autre, et donc, il y a un problème affectif profond, d'harmonie, etc. Et donc, qui peut arriver jusqu'à ce que qu'il y a une autre aventure ? on trouve le côté espèce-secret, liaison cachée. Donc, là, parfois, c'est intéressant de gens où ils recherchent une autre aventure plutôt que de parler à son conjoint. Vous voyez, ça va dans... Ce sont des gens comme ça qui sont plus clandestins, qui essayent plutôt de rechercher un côté clandestin plutôt que de parler avec son épouse de ce qu'il ressent à ce niveau-là. Ce sont des gens aussi, parfois, qui aiment bien les trucs sadomaso, etc. Et puis, ils n'en parlent pas avec sa femme, ou parfois, c'est elle qui n'en parle pas avec son mari. Donc, là, vraiment, il y a un problème de couple profond, un problème au niveau de la sexualité et de sa liaison entre mari et femme, avec des choses cachées. Donc, retenez bien toujours ce côté clandestin caché. des choses cachées liées au sexe. Souvent, au départ, moi, je parle, enfin, il y a toujours eu un problème d'abus sexuels d'un des deux partenaires dans sa jeunesse qui a fait qu'il a dévié parce qu'il a cru que cet abus sexuel c'était normal dans sa vie. Parfois, c'est des viols, parfois, c'est des abus par des membres de la famille, etc. et donc, il a perçu cette chose qu'il a vécu, ce traumatisme comme une chose normale, une déviance normale, voilà, et qu'il cache au conjoint. C'est vrai que là, on est vraiment dans du psychique pur. On fait vraiment la psychanalyse de la personne. Parfois, c'est difficile d'en parler. Je veux dire, moi, ça, c'est difficile parce que les gens ne me confient pas des choses comme ça. Ou on entend par la bande, comme on dit, quelqu'un qui dit que, voilà, une telle amie a dit que, voilà. Et donc, on entend ça plutôt par personne interposée. Mais la personne, c'est très difficile de parler de choses comme ça. Elle est très, très difficile. Je comprends bien, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est important au niveau du couple, de l'harmonie du couple. Et pas mal de couples se séparent, justement, parce qu'il y a ce phénomène de pas de communication entre mari et femme sur des phénomènes comme ça. Donc, le basilic, au niveau phyto, on en parle, le basilic, c'est aussi une plante qui a une action sur le système nerveux. C'est une plante qui est contre les spasmes, quand on parle en phyto, en tant que plant. C'est une spasmonétique et c'est une plante qui agit aussi sur l'énergie. Elle va agir sur l'énergie au niveau du plexus solaire. Donc, on parle un peu justement du plexus solaire, on a toujours dit qu'au niveau des énergies, quand on parle en médecine chinoise, le plexus solaire, après on descend et on est au niveau de la sphère sexuelle. Et donc, ce serait lui qui dirige l'énergie du haut, du esprit, ça transite par le plexus et ça arrive au niveau sexuel. Donc, il y a quand même une sorte de relation entre comment on utilise le basilic en tant que plante, en tant que phyto, et ce côté basilic en tant qu'élixir californien. Il y a quand même ce côté énergie et de diffusion de l'énergie vers la sphère génitale. Ça va ? Donc, il y a quand même des relations. Donc, tout n'est vraiment pas séparé. Et donc, ça, c'est vraiment des gens qui ont des pratiques avilissantes. C'est quelque chose, il se sent mal dans sa peau et pourtant, il continue. Soit avoir cette liaison cachée, soit avoir des pratiques avilissantes. là-bas. Donc, le basilic. Alors, celle-ci, vous voyez la petite étoile bleue, c'est la première dans la liste des élixirs californiens. c'est en Belgique ou du moins en Europe, c'est plus facile à la reconnaître. C'est une simicifuga racémosa pour vous donner avant d'en parler en tant qu'élixir californien. Donc, le simicifuga est repris aussi sous le nom de acté racémosa. C'est l'acté en grappe. Et l'acté en grappe, c'est un remède qu'on va retrouver dans tous les phénomènes ménopause, les phénomènes liés aux régulations hormonales. Donc, pour vous donner un petit peu la sphère dans laquelle il est utilisé en tant que plante. Ici, on se retrouve dans une utilisation sur tout à fait différente. Ici, il n'y a pas de liaison. On est vraiment aussi, c'est très proche de la précédente, dans le phénomène de situation angoissante, malsaine, manipulatrice, aliénante. L'autre, il a quelque chose de caché. Celui-ci, il a un style de vie qu'il montre. Il ne le cache pas, mais il a un style de vie très agressif, très violent, très malsain. C'est le beau, comment je veux dire, celui qui se pavane, qui aime bien les aventures sans lendemain, qui aime bien les belles voitures, etc. Un peu Sadomaso, qui parle très bien. Il a une sorte de charisme au niveau de sa personnalité. Et donc, il permet un peu d'attirer les filles comme du miel. Mais, derrière ça, il est mal dans sa peau. Il aime bien s'afficher comme ça. C'est vraiment un style de vie pas très agréable. Est-ce que c'est un peu comme pour les pervers narcissiques ? Voilà. Voilà. Alors, on est justement, on va le voir un petit peu, là, c'est vraiment, ce que je vous ai montré, c'est l'image générale, mais on est dans les pervers narcissiques. on est aussi dans les pédophiles. Les pédophiles qui sont des manipulateurs. Maintenant, il y en a tout plein sur Internet, c'est facile, on ne montre pas sa photo. Donc, on est dans la perversité au sens large du terme, dans la pédophilie, dans les... Comment je veux dire ? Ceux qui vous manipulent au niveau de la drogue, donc qui essaient de vous faire entrer dans un système d'être drogué, etc., d'une sorte d'accoutumance vis-à-vis de la drogue. Donc, ça va jusque-là, cette perversité, cette manipulation. Et de vous faire mettre sur le trottoir par la suite ou de revendeur de drogue. Donc, vous voyez, c'est vraiment le manipulateur dans tout son... Et donc, ce remède va s'adapter à la fois au manipulateur et c'est intéressant aussi pour la personne manipulée. Là, on va la retrouver aussi dans d'autres remèdes, mais c'est intéressant de lui donner aussi parce que parfois, elle ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Et donc, elle va s'intégrer dans ce modèle de perversité. Pour elle, ça va devenir normal. Ce n'est pas normal. Alors, souvent, il y a une fragilité de la personnalité, de ces personnes qui se laissent manipuler. et lui, celui qui est le manipulateur aussi, parce qu'il a subi cette violence, cette maltraitance pendant sa jeunesse. Donc, c'est pour ça que je veux dire l'image du pervers et de celui qui est perverti, souvent, elle se superpose parce qu'en général, il reproduit ce qu'il a subi. On dit toujours qu'on reproduit. Mais voilà, ça, c'est vraiment le remède de celui qui reproduit cette perversité, tout ce qu'il a subi, cette violence, cette agressivité. Voilà. Et donc là, on a, on est, c'est intéressant dans des pathologies plus, je veux dire, plus communes. On n'est pas, vous n'avez pas trouvé ça dans votre panel. Mais parfois, c'est intéressant dans les parano, les gens qui sont paranoïaques. On en retrouve pas mal. Les hystériques, les paranoïaques qui sont traités. Parfois, ça permet justement de les recentrer un petit peu, de les stabiliser. Parce que malgré les traitements qu'ils ont, c'est pas toujours, parfois, ils font des crises. On doit adapter leurs traitements qui sont des traitements lourds, soit avec des antipsychotiques, soit avec des dérivés du lithium. Et donc, c'est pas toujours évident de faire ces traitements-là et qu'ils le suivent bien. Donc ça, ça permet de redonner un petit plus. On peut l'adjoindre à un traitement court. Faut pas, faut pas avoir peur. Et donc, les enfants victimes d'abus sexuels, ça c'est super. C'est vraiment le remède. Si vous ne devez le proposer, parce que c'est vrai que chez les abuseurs, en général, on les a pas. On a plus chez les gens qui sont parano, qui sont hystériques, qui pensent à plein de choses comme ça, avilissantes, même vis-à-vis d'eux, qui font de l'automutilation. Les gens qui font de l'automutilation, ça c'est vraiment, ça marche super bien aussi. Et dans les jeunes, il y a des jeunes qui font de l'automutilation parce qu'ils sont dans cet esprit, ce schéma de violence, et donc plutôt que de faire de la violence vis-à-vis d'autrui, ils se font violence à eux. Donc ça, c'est vraiment l'image. Et alors, les enfants victimes d'abus sexuels, ça permet de se rendre compte parce qu'ils ne comprennent pas. Sinon, ils vont rentrer dans ce schéma de violence pitère. Les enfants victimes, oui, je dis d'abus sexuels, les enfants qui sont aussi battus. C'est violence au sens large du terme. J'ai oublié de... Il suffit de regarder dans les cours de récréation. Moi, j'aime bien de regarder ça dans les cours de récréation. C'est les enfants qui frappent les autres. Regardez un petit peu. Et en général, quand on regarde l'histoire, on demande un petit peu aux instituts, etc. Il y a cette image au niveau, chez eux, c'est normal. Leurs parents, c'est comme ça. Pour un oui, pour un non, on ramasse... C'est un beau remède. Il faudrait pouvoir le donner aux parents aussi, mais ce n'est pas toujours évident. Mais ça, c'est pour les enfants. Donc, Simisifuga, c'est une plante aussi qui a un effet de relaxation. Donc, je vous ai dit qu'elle joue au niveau hormonal. Et donc, en effet, les hormones dans votre corps, il faut savoir que c'est une liaison entre votre esprit et le physique. C'est une sorte de message, les hormones, qu'elles soient sexuelles, que ce soit des hormones thyroïdiennes ou des hormones qui jouent sur votre cortico-syrénal. Ce sont des messages de régulation. Et donc, là, on régule. On est vraiment, avec cette... ce Black Cochers, on est vraiment dans la régulation. Ça va ? Souvent, sur des histoires familiales, assez anciennes. Mais les enfants qui frappent, souvent, ça, c'est... Pensez-y, parce que c'est vraiment... C'est obligatoirement des histoires dramatiques ou alors qu'on peut aussi prendre ça, par exemple, quand on est très, très énervé par une situation avec les enfants qui sont naïveux, on est mal à gérer... Non, non, il faut vraiment qu'il y ait eu un antécédent de violence dans la prime enfance. Non, non, ça, c'est un côté débordement. Non, 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 non. Ici, il faut vraiment que vous ayez eu un problème prime enfance. Non, non, c'est plus profond. Oui, oui. Le côté nervosité, vous allez voir, il y a d'autres remèdes californiens qui sont plus vraiment sur le côté débordement. On est dépassé, quoi. Il y a tout qui crie, tout, voilà. Vous allez voir, ça, c'est de permettre de, comment je veux dire, de s'adapter à la situation parce que ça, c'est le typique des femmes, c'est de faire une journée de travail et une journée le soir. Voilà. Et c'est ça, voilà. Et donc là, il y a des remèdes qui permettent un peu de pouvoir avoir votre niveau de stress plutôt que de l'avoir très bas, c'est que votre niveau de stress va remonter et donc vous serez moins stressé vite, quoi. Vous allez avoir, pouvoir encaisser un peu plus, c'est ça. C'est l'effet du cortisol. Quand on a du stress, on produit de l'adrénaline et du cortisol. Le tout, c'est de ne pas l'épuiser parce qu'une fois qu'on a épuisé, après, on s'énerve. Et puis si on continue encore sur sa lancée, là, c'est burn-out parce qu'on n'a même plus d'adrénaline, on n'a plus rien, on n'a plus... Voilà, on est tout mou, quoi. Donc là, c'est un autre remède, on va le voir. Mais ici, c'est vraiment... Il y a toujours une historique. Pensez bien à une historique de violence dans la famille, quoi. Les enfants qui frappent, et parfois, si on ne les traite pas, qu'est-ce qui se passe ? On doit les mettre dans un enseignement spécialisé parce que c'est des violents. Et donc, on appelle ça les enfants. Parfois, il faut regarder au niveau familial. Si on ne les traite pas assez vite, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais dans les enseignements spécialisés, ce serait bien qu'ils utilisent ce type de remède. Ah, celle-ci, ça, je l'aime bien. Celle-ci, c'est les yeux noirs de Suzanne. Alors, c'est une rudbeckia, rudbeckia, ça ne vous dit rien, mais c'est une famille toute proche de l'Echinacea. Ça, ça vous dit un peu plus. L'Echinacea, qui est une plante qu'on utilise tout ce qui est infection, simulation immunitaire, etc. Celle-ci, c'est une variété. L'autre, c'est une rudbeckia purpurea, et celle-ci, c'est une rudbeckia irta. Donc, c'est vraiment la même famille. Et donc, on va voir pourquoi je vous parle un petit peu de ça. C'est parce que ça permet d'agir aux émotions enfouies et au quelque chose qui est très profond. Votre système immunitaire, il est très profond, il est ancré en vous. Et ici, ça joue sur les émotions enfouies et profondes. Quelque chose qui est dans l'ombre. C'est pour ça que c'est noir. penser aux noirs, des yeux noirs. Quelque chose qui est dans l'ombre, qui est enfoui profondément en vous. Et donc, c'est les zones sombres de votre personnalité. Enfin, de votre personnalité ou de la personne. On va donc associer ça avec autre chose pour faire monter plus. Voilà. Tout à fait. Par exemple, le précédent, on pourrait, voilà, exactement. Et c'est black aussi, l'autre. Vous avez vu ? C'était aussi, voilà. On est toujours dans le black, le noir, le noir qui remonte à la surface. Et ici aussi, on est dans le noir. Ça va ? Donc, vous allez voir, quand vous allez relire ça à tête reposée, vous allez dire, ah ben oui, il y a des moyens mémotechniques pour retrouver justement ce que vous allez voir. on a plus de liaisons dans les remèdes californiens, beaucoup plus proches. Ils viennent un peu comme des, je dis toujours des Legos, ils viennent ça, hop, ils se mettent à côté d'un l'autre et donc vous avez un tout. Ça, c'est vraiment bien dans certaines pathologies. C'est pour ça que, après qu'on va les remettre dans des phénomènes comme ça, vous allez pouvoir regrouper 3, 4, 5 remèdes ensemble qui ont vraiment cette affinité. Ici, donc, les yeux de Suzanne, c'est vraiment les gens, j'ai eu un cas, je vais vous expliquer après, c'est le déni. C'est quelque chose qui refoule des choses et qui, dans leur mémoire, est une sorte d'oubli. C'est l'oubli de ça. C'est le déni. Le plus connu, c'est le déni grossesse. On est dans le déni. Il n'y a pas qu'à la TV qu'on va dédier une grossesse. Moi, j'ai eu un cas. déni de grossesse d'une demoiselle à un mois de l'accouchement. Oui, à un mois de l'accouchement. C'est vrai qu'elle avait un peu de vent mais pas pris beaucoup que sa maman n'avait pas vu, d'ailleurs. Et puis, à un mois de la grossesse, bien sûr, elle avait quand même quelques petits phénomènes et donc, évidemment, elle a été voir son médecin et le médecin lui a dit « Vous savez, mademoiselle, je pense que vous n'êtes plus seule. Voilà. Voilà, quoi. Et donc, mais c'est marrant parce que ce n'était pas une jeune fille de 16 ans, quoi. C'était 26 ans. Donc, là, on est vraiment dans le déni, quoi. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et voilà. Et donc, maintenant, ça va mieux. Ça s'est quand même bien passé. Mais elle a une sorte, c'est une sorte d'amnésie. Les gens qui ont dit qu'ils sont amnésiques, vous pouvez être amnésique par un accident de voiture, par un traumatisme, etc. Vous pouvez vous rendre amnésique. Ici, c'est le cas. C'est le déni, c'est se rendre amnésique. Parfois, ça range bien dans des situations judiciaires de devenir amnésique. Mais ici, c'est vraiment un déni. Le déni, c'est une amnésie. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ce que le corps vous dit. Au niveau, la grossesse, quand même, vous savez, ce n'est pas rien. Et donc, il y a ce phénomène d'amnésie, moi, je dis toujours émotionnel. Ce n'est pas rien que la grossesse. Je parle ici du déni, mais ça peut être autre chose. Quelqu'un qui a fait un acte assez grave et qui ne s'en souvient pas. Elle a blessé une autre personne. Elle a vraiment quelque chose comme ça. Vraiment des actes graves. Ce n'est pas limité à voler dans la caisse, etc. On est vraiment dans des choses traumatisantes qui provoquent un accident de voiture et on fait un déni. On a provoqué la mort de quelqu'un ou blessé quelqu'un avec un accident de voiture et c'est le déni. Donc, c'est vraiment des choses profondes. Donc, grossesse, accident, vraiment quelque chose qui induit une violence. ça va ? Et donc, cette violence, votre esprit il gomme. On sait faire ça avec l'ordinateur, mais votre esprit sait le faire aussi. Voilà. Excusez-moi ? Oui ? Et donc, en donnant, par exemple, cet élixir-là, ça permet à faire remonter à la face, mais est-ce que les gens n'ont pas une réaction trop brutale ? Non, 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 non. Ici, ça permet simplement à ce qu'il y ait une connexion entre la face cachée, votre face cachée. Non, non, c'est pas, ça ne va pas à résurgence. Non, non, non. C'est un peu, ça équivaut, mais en moins fort aux séances hypnoses qui permettent de reconnecter, quoi. Oui, oui, non. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez subi aussi. Le déni n'est pas toujours quelque chose que vous avez provoqué, mais vous pouvez avoir subi. Donc, c'est une zone d'ombre que vous avez, ça peut être aussi un viol, mais c'est une zone d'ombre que vous avez complètement obscurcie de votre esprit. Il faut à la base qu'il y avait une zone d'ombre. Souvent, c'est très difficile. Moi, je vous dis, c'est le déni de grossesse parce que c'est le super cas que j'ai eu. Et ça, c'était vraiment terrible. Par exemple, un adulte qui aurait subi un vieux dans son enfance qui l'aurait complètement occulté. Oui, comme les... Voilà. Ah, oui, oui. Mais souvent, vous savez, il y a des réminiscences qui reviennent des images où ils font des cauchemars pendant la nuit, où ils ont, vis-à-vis de certaines situations, ils ont un mal-être. Ils le disent, mais ils ne savent pas le formuler, quoi. Ce sont des gens, quand ils regardent un film à la TV, ils ont un mal-être, pas forcément pour le film, mais parce qu'ils ressentent quelque chose, ça leur rappelle quelque chose. Vous savez, le corps, il peut occulter quelque chose, mais il y a toujours où ? Les autres sens qui fonctionnent. Il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a l'ouïe qui fonctionne encore. Et donc, même si vous occultez au niveau esprit, il y a quand même un autre sens qui va prendre. C'est un peu comme les gens qui perdent, qui deviennent sourds, ils ont le tactile qui marche mieux. C'est un peu ça. Quand vous occultez votre image, enfin, c'est une image, donc c'est le visuel, les autres sens prennent le relais. Et donc, quelque part, ils se posent des questions. Moi, j'ai eu le cas aussi d'une dame, là, ce n'était pas un déni d'elle-même, mais c'était quelque chose qu'elle avait caché. Elle avait une soeur jumelle. Elle ne s'en souvenait plus. Parce qu'ils ont été séparés vraiment tout jeunes. Et donc, elle avait occulté ça comme si elle n'avait jamais eu d'enfant, enfin, de soeur. Et c'était une soeur jumelle qu'elle a retrouvée 30 ans après. Voilà. Et ça, c'est vraiment des phénomènes comme ça. Mais le fait de remonter à la surface ne va pas aggraver, comme vous l'avez dit. Non, non, que du contraire. En général, ils ont l'impression que ce qu'ils ont vécu a un sens. Parce qu'ils ont vécu des phénomènes comme ça, je vous dis, d'apparaître dans la vie. Ils ont l'impression qu'ils avaient des moments de folie, d'accès de folie. Alors, ce n'était pas des moments d'accès de folie, c'était des moments d'accès de vérité. Tout devient un peu clair. Voilà, exactement. Ça clarifie les choses, voilà. Vous voyez ? Les yeux noirs de Suzanne, ça clarifie les choses. Surtout dans tout ce qui est phénomène caché, les parents qui cachaient, les enfants qu'ils ont eu, d'un premier mariage, etc. donc tout ce qui est les non-dits. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est un truc que j'aime bien, celle-là, c'est les non-dits. Maintenant, c'est un peu moins, mais je vous parle de ça il y a 50 ans, les non-dits, il y en avait beaucoup. Et donc, il y a parfois des enfants qui héritent de ces non-dits. Ils ne savent pas pourquoi, parce que le non-dit était de leurs parents. Et donc, parfois, il faut traiter l'enfant parce qu'il a irrité ça au niveau génétique, je veux dire. Il y a une sorte de transmission qui se fait et donc, il y a parfois des enfants qui souffrent de choses qu'on ne leur a pas dites tout bêtement, qui n'ont pas vécu la situation directe. Parfois, ce sont les parents qui ont vécu cette situation-là, mais ils l'ont ressenti. Et donc, sur les non-dits, ça, ça marche super bien aussi, les yeux noirs de Suzanne. Ce n'est pas que les dénis propres, mais les non-dits. Tout ce qui est caché. Pas mal. Donc, pensez bien au noir de l'œil, les yeux noirs de Suzanne. Donc, c'est vraiment une plante qui atteint le profond de l'être au niveau de son action. Est-ce qu'on sait faire des erreurs quand on propose des élixirs ? Est-ce qu'il faut faire attention à ne pas faire certaines choses ? Non. Si vous ne choisissez pas le bon remède, vous avez quand même les grosses lignes. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix moins judicieux, mais pas de mauvais choix. Mais de toute façon, c'est un petit peu comme l'homéopathie. Si vous prenez le mauvais remède, l'avantage par rapport à l'homéopathie, c'est qu'on peut faire des associations. Et donc, ça, c'est bien parce que les autres vont fonctionner. Mais celui qui ne fonctionnera pas, il ne fonctionnera pas, mais il ne va pas mettre du grain de sel ou du grain de sable dans votre mécanique. Il ne va pas aggraver la situation. Ça, aucun souci. Donc, ce qu'il fera, c'est qu'il n'agira pas, lui, mais les autres agiront. Donc, ça, c'est l'avantage de ce type. C'est pour ça qu'en général, on fait des associations. parce que vous voyez surtout au niveau des remèdes californiens, au niveau des fleurs de Bac, on peut en trouver une puisqu'elles sont très, avec des aiguilles qui vont dans tous les sens, ça va. Ici, on est comme ça. Les aiguilles, elles ne sont pas dans tous les sens, elles sont très proches. Et donc, c'est intéressant de faire des associations. Voilà. Et donc, non, franchement, il faut vraiment laisser libre choix à votre esprit. Il faut faire confiance à votre esprit. d'un point de vue pratique, quand vous dites qu'on peut faire des associations, ça veut dire qu'on peut, par exemple, prendre un radeau et mettre 5-6 délexis. Oui, soit vous le faites, oui, oui, Non, pas du tout. Oui, oui, oui. Ou vous le mettez dans votre bouteille, vous mélangez les gouttes dans une bouteille d'eau et vous buvez sur la journée, enfin, que la personne boit sur la journée. Ou faire dans un petit compte gouttes 30 cc et elle met 4 gouttes en D2, soit ça. Oui, non, ça se mélange bien. Ce qu'il y a, c'est que quand vous le préparez en D2, la durée de conservation sera plus courte. Mais au moins, vous n'avez pas le goût de l'alcool directement en bouche. Et quand on met des gouttes dans une bouteille, il faut en mettre combien de gouttes par bouteille d'un litre et demi, par exemple, de chaque goutte ? Ça dépend du nombre que tu mets. Au total, ne pas dépasser 4 gouttes de chaque goutte. Même dans une bouteille de 4 gouttes ? pas plus que 4 gouttes, ça ne sert à rien. D'accord. Puisqu'on donne de l'énergie, on n'a pas besoin de faire une dilution proportionnelle au volume de la bouteille. Grand maximum, 4 gouttes. Parfois, je mets 2 gouttes, moi. de chaque. Ça dépend combien il y a de remède. S'il n'y a que 2 remèdes, je mets 4 gouttes. Mais s'il y en a 5, je mets 2 gouttes. Même chose, pour les bacs, ça marche aussi, il n'y a pas besoin. Mais comme c'est 4 gouttes 4 fois par jour, c'est ça ? Donc chaque fois, on peut en mettre 4 gouttes dans le... Non, une fois que vous préparez votre bouteille, elle est prête pour la journée. Ah oui, c'est ce que vous avez... En D2. D2, ça c'est après ce que vous prenez, soit si vous le faites dans un 30cc, ou si vous le faites dans une bouteille d'un quart de litre. Vous buvez autre bouteille, hein ? Oui, oui, non, non. Voilà. Donc ça va, vous voyez un petit peu. Ça, c'est vraiment le cas pour tout ce qui est ces phénomènes de déni et ces phénomènes d'occulté, vraiment les zones d'ombre au niveau de votre corps. Et comment est-ce qu'on mesure et après, en revoyant la personne ? Oui. Donc l'évaluation, l'idéal, c'est d'attendre certainement, je vais dire, 10 jours. 10 jours, c'est vraiment le minimum pour que vous ayez une bonne réaction. Et là, vous regardez au niveau des critères, les questions, les fameuses questions, vous pouvez lui poser, on va le voir sur la listing. Et vous verrez qu'est-ce qu'elle va répondre au niveau de ses questions. Vous pouvez le faire avant, éventuellement, et si elle répond, ben toujours, c'est toujours, parfois, jamais. et 10 jours après, voir si à ces mêmes questions, qu'est-ce qu'elle va dire. Et parfois, souvent, vous montez d'un cran, parfois de deux crans. Elle n'a plus cette sensation, par exemple, que ça arrive toujours, ce côté caché. Elle va dire, parfois, souvent, elle va dire que ça arrive parfois ou jamais, maintenant. Et ça, c'est bien, c'est vraiment gai parce que vous voyez qu'au niveau du système, ça évolue. et plus la pathologie va être, enfin, la pathologie, plus le cas va être important, plus avoir la réaction rapide et profonde. Je veux dire, vous avez des résultats plus importants. Moins c'est profond, plus il faut du temps et les critères sont difficiles à évaluer. Il y a une amélioration, mais on ne sait pas donner, si vous voulez, sur une échelle, quelle est l'évaluation. Par contre, sur les phénomènes profonds comme ça, de déni, c'est incroyable. La grossesse. Ah, c'est extraordinaire. Bien. Ça s'est mal passé, ça s'est mal passé après, dans le sens où elle s'est séparée de son compagnon. Mais au niveau affectif, enfant, c'est bien. Bien. Mais voilà. Au niveau relationnel, Marie, ça n'a pas passé. Mais par contre, au niveau enfant, c'est maintenant, il y a l'enfant qui a eu un an passé et donc c'est merveilleux. Merveilleux, l'enfant vit super bien. C'est une petite fille. Ouais, super. Ça se passe très, très bien. Mais vous voyez que ça ne peut pas tout solutionner. La vie de couple n'a pas été solutionnée. Mais par contre, au niveau elle, elle vit son âge maintenant. Elle a compris, etc. Elle est maman à temps plein. Ça, c'est bien. Merci. Donc la suivante, c'est le blackberry. C'est le blackberry, chez nous, c'est connu plus pour eux, le murier, pour tout ce qui est jus de fruits, arômes, etc. Mais il ne faut pas oublier, c'est une plante très intéressante au niveau de son activité. On va voir ici. Au niveau de son activité en élixir, c'est la personne qui a une sorte de passivité. Si on peut donner, c'est la force tranquille qui ne bouge pas, une sorte d'inertie. Et donc, ça permet ce blackberry de redynamiser un petit peu son envie d'apprendre, son envie d'agir. C'est quelqu'un qui est très passif, qui est inerte. Alors on va voir un petit peu. Donc ça, c'est vraiment la phrase clé. C'est quelqu'un qui a difficile de se bouger, comme on dit. Mais pas se bouger au niveau rien que physique, c'est vraiment se bouger dans tous les sens du terme. Voilà, exactement. Et c'est ça, c'est surtout ça qui est important. C'est, voilà. Ce sont des gens, moi je donne toujours cet exemple-là, c'est quelqu'un qui a plein de projets. Par exemple, il feuillette les catalogues de vacances, vacances aux Maldives, dans les pays exotiques, etc. Et il ne part jamais. C'est celui qui feuillette tous les catalogues en long, en large, pour partir dans toutes les îles exotiques, etc. Et il n'a jamais pris l'avion pour partir parce que ça se limite au projet. ça va ? Et dans sa vie, c'est la même chose. C'est des gens qui ont vraiment, qui réfléchissent beaucoup et qui sont peu enclins à organiser et à exécuter. Voilà, c'est l'esprit et il n'y a pas de concrétisation. C'est une sorte de léthargie, ils n'ont pas de vitalité, mais alors, au niveau du travail, ça peut arriver. c'est aussi un des signes de burn-out. Pensez-y. Ce sont les gens qui, à certains moments, ils sont comme ça, leur bureau, ils feuillettent et ça n'avance pas. Ça, c'est un signe de burn-out. Et donc, dans le burn-out, on retrouve aussi ce Blackberry. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis une petite annotation, il agit comme antidépresseur. Donc, c'est vraiment un des signes où il n'y a plus cette volonté indispensable de travailler. Et ça se ressent à la maison, au travail. Donc, Blackberry, c'est vraiment, ça redynamise la personne à faire quelque chose de sa vie. Ça va ? Est-ce qu'on va avoir des remèdes qui peuvent s'appliquer à des choses très récentes comme maintenant, on entend parler du burn-out. Ah oui. S'ennuyer au travail, il paraît que c'est... Oui, oui, oui. Je ne sais pas si... Il faut que je regarde si j'en ai un dans les 103. Oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un travail hyper inintéressant. Oui, tout à fait. Donc, il ne doit plus avancer dans la vie. Oui. J'ai eu le cas. J'ai eu le cas. Une demoiselle qui a fait son stage chez moi en pharmacie, donc pharmacienne, et puis on l'a engagée et au bout de six mois, elle me dit « Oh, mais je m'embête. Je veux changer, je m'en vais. Je m'embête. » Je lui ai dit « Ah oui, non. » Elle a changé. Elle a repris un autre. Elle a retravaillé en pharmacie, mais il ne faut qu'elle change. Elle a une sorte de saturation. Voilà. J'ai été étonné parce que je me dis « En fait, moi, je n'ai pas le temps de m'embêter. » J'ai dit toute la journée, mais c'est assez marrant parce qu'on fait le même boulot et c'est comment on s'aperçut. Il faudrait que je regarde dans les remèdes s'il y en a un qui est bien sur ce côté de saturation un peu. Et les personnes qui stagnent aussi dans la vie mais qui n'ont pas vraiment de vision sur ce qu'ils veulent faire. Ah, les indécis. Oui, mais c'est même pas des signes. Ils n'ont même pas une... Ils ont l'impression qu'ils sont bloqués dans leur chemin. Oui, mais c'est... Ils ne font rien. Ils sont, par exemple, sur un mutuel comme trop... Ben, bloqués physiquement, je l'ai dit. Oui. Mais ils n'ont pas ils n'ont pas d'idées pour... Oui, mais ça, c'est un... Il y a un remède, on va le voir, celui-là. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-ci, il est sur... On pourrait le donner, mais c'est pas suffisant. Celui-ci, on peut le donner parce que celui-ci, ils n'ont plus de projet. Ils n'ont pas de projet à matérialiser, mais ils ont des idées. En général, il faut regarder les autres, ils n'ont même pas d'idées. Voilà, voilà. Ici, il en a quand même. Donc, vous voyez, on pourrait le donner en association, mais celui-ci, il a des idées, mais il ne les concrétise pas. L'autre, il n'a pas de projet. Ce sont les gens qui ne sont pas... On va voir, c'est un autre maître qui n'a pas de... Il n'est pas ancré dans la vie. Il n'a pas ses pieds sur terre. Vous allez voir, il y a un remède là-dessus. L'impression de ceux qui ont l'impression qu'ils sont 10 cm au-dessous du sol. Ou alors, ils sont ancrés, mais ils n'ont pas les moyens financiers, peut-être, d'avancrer. Oui, mais ça... Les moyens financiers suivent parce que vous n'êtes pas ancré. Si vous vous ancrez, tout vient, c'est un cercle vicieux. Donc, il y a des gens qui ne trouvent pas de boulot parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place. Et donc, évidemment, pas de boulot, pas d'argent, etc. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Si c'est une personne qui est bloquée physiquement parce que, justement, elle est sur la mutuelle, elle ne pourra pas bouger de cet état-là. Oui. Ce n'est pas possible. Ah oui, celui-là, sur la mutuelle, oui. Le chômage, non. Mais sur la mutuelle, oui. Ça, c'est possible. Mais parfois, elle peut s'investir dans un travail même bénévole. Même bénévole, au niveau, je veux dire, de son psychique, c'est intéressant de faire du bénévolat, même si ça ne rapporte rien. Mais au niveau de son image, je veux dire, c'est important parfois de faire du bénévolat justement pour redorer un peu cette image. Parce que le problème, c'est qu'alors, on a cette image négative, noire, etc., de soi, d'inutilité, quoi. Voilà. Et ça, il faut redorer, cette image. C'est vrai que quand on est sur la mutuelle, si on peut quand même avoir un travail même ou bénévole ou même, moi, j'ai une dame, elle a trouvé un travail de bibliothécaire dans une école bénévole, eh bien, ça a remonté, parce qu'elle était aussi dans le 36e dessous, quoi. voilà. Et donc, c'est un petit truc, quoi. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et là, ils sont bloqués et par les idées et par la suite. Et donc, tant que les idées ne viennent pas, la suite ne vient pas. Ici, il y en a, mais c'est la suite qui ne vient pas, quoi. Vous allez voir. Mais ça, c'est bien pour les gens qui ont sombré dans le burn-out et dans ceux qui, ils ont eu plein de choses au travail et ils sont un ras-le-bol parce qu'on leur mettait un tas de dossiers en plus, etc. et maintenant, c'est fini. Ils patinent, quoi. Leur esprit, il est un peu grippé et donc, oui, ils regardent tous les dossiers mais ils n'avancent pas dans la vie. Ils ont perdu, en fait, le feu vital du travail. Ça, il y en a quelques-uns dans les... Surtout dans... Quand on travaille pour l'État, au niveau des communes, il y en a pas mal qui sont dans cet état-là de, oui, plein de projets, plein de choses, etc. mais qui ne matérialisent pas, quoi. Donc, ça, c'est le blackberry. Donc, vous allez voir maintenant le blackberry qui est différent par rapport à ce que vous pensez. Voilà, on va faire une pause ici. Ainsi s'achève la première partie du premier module du cours d'élixir floraux californien. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous pour la suite et en attendant, nous vous disons à tout bientôt.